salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour que les chrétiens bon l'ufc 300 mes frères et soeurs à la carte se rajoute pereira contre djamal il bon ce combat là je l'attendais avec impatience je vais vous en parler et je vais vous dire mon pronostic là on a deux combattants qui sont très chaud l'histoire de ce combat est magnifique j'en avais déjà parlé dans une histoire du combat de l'ufc 300 là entre jamal il et alex pereira est l'une des meilleures histoires mes frères et soeurs de guerre entre un combattant et un autre combattant et un combattant qui a battu un autre combattant et que l'autre combattant arrive dans l'organisation pour le venger parce que ce qui s'est passé c'est que jamal il a arrêté la carrière de glover texera ça faut le dire glover texera il avait dit quoi il avait dit que s'il gagnait son fight il allait continuer un combat jusqu'à 47 48 ans je me rappelle il a vu que il s'est fait surclassé par jamal il l'a éteint mes frères et soeurs tu vois il n'a pas gagné par chaos parce que glover texera il est difficile à mettre à o mais mes frères et soeurs il a pris le combat à la décision unanime et c'est totalement normal parce qu'il avait dominé tous les ronds en fait tu vois jamal contre glover texera glover texera comme vous savez c'est le coach et c'est le sparring partenaire c'est le coach on peut dire c'est même l'entraîneur d'alex pereira en mma c'est son entraîneur frère tu vois le vertexera il a une salle je sais pas où c'est aux états je crois aux états unis je sais pas aller où sa chale mais il a une salle au state et il a des élèves et alex pereira c'est son élève mes frères et soeurs parce qu'à l'expertise il y a du kickboxing tu vois il vient de la boxe taille et tout ça et tout donc ça fait quoi ça fait que trois ans qu'il est là tu vois dans mma trois quatre ans et en trois plus champions c'est choquant tu vois et moi je veux qu'alex pereira il gagne même si j'aime bien jamal il pourquoi parce que tout simplement il ya son entraîneur qui est une légende qui s'appelle glover texera s'est fait vaincre s'est fait bousiller mes frères et soeurs j'avais vu que alex pereira avait dit qu'il voulait venger glover texera donc là c'est l'occasion il va le venger il faut savoir que jamal il j'ai vu une vidéo il avait dit comme quoi il allait bousiller alex pereira dans ce domaine c'est à dire qu'il allait pas aller au sol et qu'il voulait rester debout là c'est une grosse erreur de la part de alex de jamal même s'il a un bon striking il faut jamais striker avec un mec qui fait du bruit taille et qui a plus de 90 combats dans ce jeu dans ce game là parce que si tu fais ça avec lui lui tu peux le dominer pendant quatre roues mais dès qu'il y aura une ouverture il va te mettre accrocher va te coucher et c'est ça le problème avec les gens qui affrontent alex pereira parfois vous pouvez le dominer après vous prenez un mauvais coup parce que lui il a l'expérience il est habitué à recevoir des coups regardez les sparrings de alex pereira vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tous les sparrings de alex pereira les mecs qui font des sparrings avec lui il met un casque pourquoi mes frères et soeurs parce qu'il a des points qui font très mal et alex pereira elle a jamais de casque regardez bien les sparrings même contre un boxeur professionnel il fait des sparrings avec lui il va mettre son casque lui mais pas de casque déjà c'est un malade mental alex pereira c'est un mec qui est habitué à manger des parpaings dans le visage cousin et de les boire normal pronostic je vous dis la vérité pour moi pronostic ça reste que mon point de vue si le combat se fait debout écoutez bien ce que je vous dis le combat va être équilibré parce que jamal il c'est pas une pute vous l'ai déjà dit c'est un gars il est fort en striking je pense que ça va ressembler à peu près comme jiri prochaska mais je pense que jamal il est au dessus de jiri prochaska ça va durer un peu plus mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que pereira il va gagner par chaos moi je pense parce que c'est son domaine c'est rare de niquer un mec dans son domaine c'est comme si tu vas au judo ça fait tu as fait pendant quinze ans du pied point et tu vas au judo et tu dis à un mec je vais venir dans ton terrain je vais tabasser dans ton terrain c'est ça l'erreur de de jamal il sait qu'il veut rentrer dans le terrain du mec il veut le finir dans son terrain il va perdre mes fréris s'il fait ça par contre s'il vient avec une stratégie boxe lutte boxe lutte qui fait du mma je pense que s'il fait du mma jamal il va gagner mais s'il fait s'il fait ce qu'il a dit qu'il veut le battre dans son terrain c'est mort les gars vous verrez donc pronostic je dirais qu'au troisième roue ou deuxième ou deuxième ou troisième et je pense qu'il va manger la gauche jamal il va la manger mes frères et soeurs